Alors maintenant qu'on a fait nos bilans, on a besoin de déterminer encore deux grandeurs. La première grandeur, c'est déterminer ce fameux débit d'air sec qui traverse l'installation. Alors on peut l'exprimer en fonction du débit volumique en entrée, ici. Ici, le débit volumique, c'est un débit d'air total qui prend en compte l'humidité qui est présente dans cette aire. Et en divisant ce débit volumique par le volume spécifique de l'air en entrée, le volume spécifique est exprimé non pas en mètres cubes par kilogramme, mais en mètres cubes par kilogramme d'air sec. Il est exprimé en prenant comme référence de masse le débit d'air sec et ça permet effectivement de calculer le débit d'air sec. Donc on connaît maintenant le débit d'air sec, que ce soit en entrée ou en sortie, grâce à la lecture sur le diagramme du volume spécifique de l'air humide en entrée. Ensuite, l'entalpie de l'eau. Alors l'entalpie de l'eau, ce n'est pas forcément facile à déterminer, parce que l'entalpie de l'eau liquide, ici, à une température donnée, elle est définie comment ? Elle est définie comme l'intégrale de la variation d'entalpie jusqu'à l'état dans lequel on est, c'est-à-dire liquide, à une certaine température donnée, depuis l'origine de l'entalpie. Alors la question à se poser, c'est ici, quelle origine faut-il prendre pour l'entalpie ? Et donc, ce qu'il faut prendre comme origine pour l'entalpie, c'est surtout d'être cohérent avec l'origine qui est choisie ailleurs pour l'entalpie. En effet, le troisième principe de la thermodynamie nous fixe un zéro absolu pour l'entropie, donc l'entropie a une référence absolue, alors que l'entalpie est toujours définie à une constance près, on définit de manière arbitraire l'origine de l'entalpie, et il y a plusieurs choix possibles, donc on ne va pas toujours pour un même fluide utiliser la même référence d'entalpie. Or, ici, on a une partie du débit matique d'eau liquide qui s'évapore et qui va être transférée ici dans le débit d'air humide, et donc qui va se transformer en vapeur et qui sortira avec l'air humide saturé. Il est donc nécessaire de choisir la même référence d'entalpie pour l'eau que celle qui est définie pour l'eau qui est présente dans un air humide. Et là, je vous renvoie au cours qui a défini l'entalpie d'un air humide, et l'entalpie d'un air humide est définie comme la somme de l'entalpie de la partie air sec dans l'air humide plus la partie humidité, c'est-à-dire vapeur d'eau, dans cet air humide. Et donc, pour l'air sec, on définit à 0 degrés Celsius et à pression atmosphérique l'origine de l'entalpie, c'est-à-dire une entalpie équivalente à 0 pour de l'air sec, alors que pour la partie vapeur d'eau, par convention, on définit pour de l'eau liquide à 0 degrés Celsius une entalpie nulle. Et donc, l'origine ici correspond à de l'eau liquide à 0 degrés Celsius. Alors, cette intégration ici du DH, si on considère aucun changement de phase, mais uniquement de l'eau liquide, qui est amenée d'une température de 0 degrés Celsius jusqu'à la température à laquelle on se trouve, alors ici, 38 degrés Celsius, ici, on ne connaît pas vraiment la température, on peut dire que pour l'eau liquide, on a DH qui est égale à Cp dT. Et donc, on peut exprimer cette entalpie, ici, de l'eau liquide, à une température donnée, comme étant égale, donc le Cp, si on considère comme constant, le sort de l'intégrale, et c'est Cp multiplié directement par la température, attention, la température qui est donnée en degrés Celsius. Les données en degrés Celsius, c'est parce qu'on a la température, moins la température de 0 degrés Celsius, enfin, ΔT depuis l'origine à 0 degrés Celsius. Ce qui permet d'écrire, ou d'exprimer dans le bilan entalpique, l'entalpie spécifique de l'eau, que ce soit en entrée ou en sortie. On aura l'entalpie spécifique de l'eau en entrée qui est égale au Cp de l'eau multiplié par la température de l'eau en entrée, celle-ci est connue, le Cp on considère comme connu, c'est la définition de la calorie, c'est le Cp de l'eau. Et pour l'entalpie spécifique de l'eau en sortie, ce sera encore une fois le Cp de l'eau, alors je précise, de l'eau liquide ici, parce qu'on n'a pas le même Cp pour de l'eau sous forme de vapeur, multiplié par la température de l'eau en sortie, qui est une inconnue qu'on charge justement à déterminer de notre problème. Donc ce sera une des inconnues à déterminer.